Alors salut tout le monde, c'est Darkalex. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue de Watch Dogs. Et pour vous présenter ce petit jeu, enfin ce grand jeu qu'on attend depuis longtemps, je suis accompagné de Burnout Revenge. Alors vas-y, présente-toi. Salut tout le monde, comment va ? Bien ? Il te réponde le point. Ouais, c'est vrai. T'es dans les commentaires. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo découverte à deux pour peut-être un peu plus de renseignements. Parce que moi je découvre vraiment le jeu, et toi t'as déjà un peu commencé à y jouer, t'as déjà vu peut-être quelques trucs que moi je pourrais peut-être rater. Donc ça peut être sympa de se compléter. Donc on va lancer le jeu. Là vous voyez, j'ai encore rien fait, je viens de le lancer. On va aller voir vite fait les options. Alors tu m'as dit qu'au début il y avait deux missions qu'il fallait faire tout seul. Ouais. Et après on pouvait jouer à deux. Parce qu'en fait, il y a un mode en ligne apparemment. Bon, les éditeurs, enfin l'éditeur Ubisoft en l'occurrence, disaient qu'on pouvait faire le jeu en solo tout en étant connecté avec plein d'autres gens. Alors c'est pour ça que ça reste à voir, c'est assez flou. Donc justement on n'a pas trop un Burnout à chercher, mais on n'a pas trop fouillé. Si vous voyez au passage des carrés en fond, c'est normal. C'est pas la vidéo qui fait ça, c'est normal. C'est le jeu qui est comme ça. Alors, en ligne, décryptage tyrami, au cours d'un décryptage en ligne, décryptage tyrami désactivé. D'accord, exploration, confrontation, ça c'est quoi ça ? Au cours d'une session d'exploration en ligne, exploration, confrontation et désactivé par défaut. C'est moins deux jours avant d'activé l'exploration, on apparaître dans la session, d'accord. De toute façon, on verra je pense, ah c'était quoi ça ? Instruction en ligne. On verra je pense quand on sera connecté en ligne. Les commandes, ça on va laisser par défaut l'audio et la langue, c'est pareil. On va mettre les sous-titres. Ce qui est intéressant par rapport à GTA, on va le comparer un petit peu, mais c'est que déjà les dialogues sont en français, ça c'est plutôt sympa. Ouais, c'est une bonne chose pour ceux qui n'aiment pas trop, même si les doublages anglais sont très très bons. En plus, ils sont sous-titres français dans le GTA. Mais voilà, il y en a quand même pas mal qui préfèrent garder la langue française. Donc déjà, au niveau des commandes, ça a l'air assez compliqué, je pense qu'on verra en plein jeu. Les crédits, le Uplay, les extra. Le Uplay, je ne lance même pas parce que ça bug à chaque fois. Alors c'est parti, on va lancer la mission. Donc pour rappel, Watchdog, c'est sorti pile aujourd'hui quand je fais la vidéo. On est le combien si tu suis ? 27 mai, voilà. Donc ça fait un petit bout de temps qu'on l'attend. Il devait sortir pour la sortie de la PS4 si je me souviens bien, ou quelques mois après. Décembre, non ? Ouais, décembre. Donc il a été quand même sacrément reporté. En plus, j'ai vu une news sur Internet comme quoi ça avait coûté une blinde. Donc le résultat est là. On va voir ce que ça donne. En tout cas, le jeu sort sur quasiment toutes les plateformes. Il sort sur Xbox 360, sur Xbox One, sur PS3, PS4, sur PC. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Il ne sort pas sur Wii, je ne crois pas. Il est obligé à la DS. Il sort ça, je ne crois pas. Sinon la DS, elle exploserait. C'est bon, je suis dans le hall du Merlot. Il s'appelle Hayden le gars. Je lance le piratage. Ça me fait penser à Beyond. Beyond aussi. je suis dans le mur. En plus, il y a une blinde, dans le mur, ça fait partie de mon héros. Il s'agit de loin d'un merlot. Il s'agit de loin d'un mur. Vraiment. Il s'agit de loin d'un mur. Il s'agit d'un mur. Mais t'es costumé. Ça fait combien, là ? 100 000 dollars en 30 secondes. J'adore les jambes avec le premier rond. On est des magiciens du futur. On vide les comptes en banque et sans toucher à rien. Non, mais tu t'entends. C'était quoi, ça ? Tiens, tiens. On dirait qu'on est pas les seuls sur le couvre. On va voir qui c'est. Pas le temps de bien. On s'en tient au plan. Vite les comptes et on se tire. Quelle aventure, mon garçon. Fais confiance à vos mentor. Quelqu'un a déclenché cette alarme. Je veux barquer. Et merde. J'ai vu le système. J'y suis presque. Terminé, je coupe tout maintenant. Non, surtout, tu touches à rien. Pas ce que ça se passe. Laisse tomber. Non, on a pas terminé. C'est fini. C'est fini. Piyà! 4 2 1 3 1 1 2 Ça lui apprendra à fouiner là où il faut pas. Sa famille aussi. Ça pose un problème ? Non, je leur fous de la trouille. Attends. Vous entendrez plus jamais parler d'eux. Oui. Voilà, donc si vous l'aurez pas compris, Watch Dogs c'est un jeu où on va pouvoir un peu pirater tout ce qui se présente. Ça va jusqu'au feu des circulations, en passant par les voitures, en passant par les téléphones portables, un peu de tout. Et en même temps, c'est un jeu à monde ouvert, donc on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Non, jusqu'à quand pourra-t-on pousser le supplice de pirater un peu tout ce qui traîne ? On va voir ça. Ah, je vais gérer là. Faut me croire mec ! Qui a donné l'argent ? Oh putain ! J'en sais rien, je te l'ai dit ! J'en sais rien. Sa famille aussi ? Ça pose un problème ? Non. Je leur fous de la trouille. Vous entendrez plus jamais parler d'eux. Faut-moi. À ton avis, Maurice, tu m'as foutu la trouille ? C'était juste un boulot, mais je ne savais pas. Qui c'était au téléphone ? Donne-moi son nom. Il ne me l'a jamais dit, son nom ! Je vais te donner un nom, toi. Lena. Lena Pierce. Je ne savais pas que tu aurais des gosses, ok ? Je n'étais pas prévu, ça. Alors maintenant, je veux que tu réfléchisses attentivement. Réfléchis. Écoute, mec. Même si je savais un nom, tu ne pourrais pas me faire parler. Ces types... On raconte des trucs sur... T'imagines même pas. Tu dois oublier tout ça, mec. Il y a des choses qu'on ne peut pas... Arrête ! Arrête ! Qui a donné l'or ? On a parlé au téléphone, d'accord ? Il m'a dit où je pouvais te trouver. C'est tout ce que je sais. Son nom. Je ne sais pas ! Son nom. Ah, ça y est, on peut déjà tirer. Ah, il est à mémoire maintenant. Ça commence... Ça commence chaud. Le héros, il me fait penser à Person of Interest. Oh, il y a du combo corps à corps. Ouais, combo corps à corps, vite fait. Quand c'est scripté, alors, parce que... Ouais, t'as tout ton temps pour appuyer sur rond. Ouais. Alors, que peut-on faire ? Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous spécifier un truc juste avant qu'on commence la vidéo. Oh, bah déjà, trop fait, ok. C'est que si tu as un problème de YouTube, je suis pris un strike sur une de mes dernières vidéos. Je suis donc limité à 15 minutes comme avant. Donc, en gros, on fera une pause. Moi, je ferai... J'utiliserai la vidéo en plusieurs parties. On fera une pause au bout d'une quinzaine de minutes, même pas... Au bout de 10 minutes, on fera une pause. Alors, maintenant, pour pirater... Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut que je parte des filles. Ah, vous pouvez lire le fichier audio, sauf que moi, j'ai appuyé sur la flèche droite et on n'a pas eu l'occasion de le lire. C'est tant mieux, ça ne vous spoilera pas. Alors, l'intérêt de Wild Dog, c'est qu'on va pouvoir interagir, comme je vous le disais en début de vidéo, avec un petit peu tout. Que ce soit pour pirater, mais pas nécessairement. Peut-être pour déclencher une action. Je confirme. Hop. Ou ramasser des trucs. Voilà, il y aura pas mal d'objets dans le décor. où on va pouvoir interagir. Où se met les flics ? Ouais, ouais. Ouais, mais ça, ce sera avec... Avec ce qu'il faut. Ça, c'est utile, en plus. Oh, merde ! Je peux savoir ce que t'as foutu. Quoi ? C'est à moi qu'il parle. Je te laisse seul deux minutes, et voilà. Prends-moi les balles. Je les ai jetées. Bah quoi ? Tu m'as dit que tu l'aurais tué, sinon. Je t'ai juste demandé de les garder. T'étais où, d'ailleurs ? Un coup de fil urgent. Alors ? Maurice a craché le morceau ? Oh, sans déconner. Allez, on nettoie ce bordel. Et arrête d'admirer ton travail. Bah, c'est sympa tout ça, mais tu me déçois, Pierce. C'est vrai, quoi. T'as même pas remarqué mon petit coup de vis dans la guerre des gangs. J'aime pas laisser les choses en plan. Aide-moi à le sortir de là. Non, trop tard. C'est la fin de la huitième manche, Chicago Man, et le match est presque fini. On n'a plus le temps. Joli coup. Bah, sinon, t'es sûr que t'es pas un petit peu curieux pour mon coup de fil ? D'accord, vas-y, parle-moi ton coup de fil. Ah, ça fait plaisir. Bon, alors on a un tas de cadavres, pas vrai ? Et on a 40 000 personnes juste au-dessus de nous. Il nous fallait une diversion. Donc, j'ai appelé les flics. Mais non. Si, si, je te jure. Quand les flics arriveront et que les potes de Maurice débarqueront, ça va faire pam, 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 pam. Jordi, dis-moi que tu déconnes. Non, je les ai appelés eux aussi. Il va y avoir une belle baston à la fin du match. Et toi et moi, on dégage discrètement. Il y a tellement de choses à dire sur ce watchdog. En tout cas, il y a eu une drôle de coiffure, le chinois. C'est le bordel par ici, en plus. On va tenter, tiens, d'aller voir là-bas. En tout cas, déjà, premier aperçu, le jeu a l'air super, super net. Ce n'est pas nécessairement beau parce que là, pour l'instant, je ne suis pas à l'extérieur encore. Mais il a l'air quand même de bien montrer la puissance de la PS4. Alors, vous voyez qu'à chaque fois, je m'oriente vers un personnage. J'ai comme une cible qui se dessine avec tout un tas d'informations. Voilà, âge 30 ans, profession, voilà, et revenu. J'ai un peu tout ce qu'il y a, là, pareil. On va aller voir un peu. Là ? Ah ouais, d'accord, je peux le pirater à distance en maintenant carré. Ouais, c'est super bien fait. Par contre, mission échouée, vous avez été identifié. D'accord, ça commence super bien. Non, t'es sérieux, quoi ? Ouais, si, si, j'ai été identifié. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors, on peut se courir avec roi. Ça, c'est sympa. On peut tirer. De toute façon, ça se pilote comme un FPS traditionnel. Alors, est-ce que je peux appuyer sur rond pour orienter ou quitter votre abri ? Est-ce que je peux les prendre par derrière ? Voilà. Rond, neutraliser. Alors, L3 rechargée, d'accord. Ah, ça, c'est sympa. C'est comme tu disais, en fait, c'est un sort de tutoriel où on nous apprend un peu les couches. C'est pas plus mal. Parce que souvent, dans les jeux comme ça, qui sortent un peu du lourd. Parce que c'est vrai que, déjà, un monde ouvert, c'est assez osé dans ce genre de jeu. Parce que, bon, pirater les choses, tu te dis, ouais, c'est cool, mais une fois que tu auras fait un peu le tour du portable, voiture et le reste, qu'est-ce que ça va donner ? Eh bien, justement, apparemment, WatchDog a réussi à... Enfin, les développeurs, plutôt, ont réussi à faire un jeu qui... qui profite justement de toutes ces fonctionnalités sans qu'on puisse s'ennuyer. Carré pour activer, d'accord. Rond pour passer au-dessus. Alors, en vrai, les commandes sont un peu... sont un peu short. Ah, c'est différent de GT. Ouais. Là, il faut que je pirate la caméra, ensuite... Oh, je me vois ! Échec de reconnaissance faciale. La caméra n'arrive pas à me voir. Par contre... Ah ouais, d'accord, je peux pirater une caméra en une autre. Je me sers d'une caméra, en fait, pour regarder dans une autre et pour changer de caméra. C'est pas mal. Hop, et là, je rechange de caméra. Ah, c'est plutôt bien fait. Et là, je vais pirater le système, le système de gestion de caméra. Pratique. Par contre, là, je vais avoir du boulot. Hop. Eh bien, avant d'atteindre ce petit passage, je pense que je vais couper la vidéo. Eh oui, 15 minutes, on oblige. C'est un peu casse-pillage.